J'espère que je n'aurai pas que des rôles de boucher et de videur ou de rugby band triste. Ce lieu pour moi c'est tout. C'est mon projet de vie. Non, je n'ai pas... C'est mon projet de femme. Je n'y pense pas. Que penses-tu ? J'espère que tu avais réveillé un autre jour. Ça s'est fait un peu par hasard. En fait, j'avais enchaîné plusieurs projets. J'étais fatigué et on m'a proposé de lire ça. J'ai rencontré Rodrigo parce que j'étais au Canada sur Zoom. J'avais dix jours de pause sur un film que je faisais. Et j'ai eu une paralysie faciale. Je me demande comme ça. Apprendre des cours d'espagnol. Donc je me suis dit mais je ne vais jamais y arriver. Je disais Rodrigo, prends quelqu'un d'autre. Je disais non, non, ça va aller. Au final, c'est passé mais à vraiment un cheveu quoi. Et je n'ai fait que travailler en fait. Et puis les acteurs espagnols, Luis Sahera et Diego Anido m'ont énormément aidé. C'était très important d'y aller, vraiment de le renifler avec toute mon âme. Parce que le personnage avait ça. C'était un animal qui était venu s'installer là. Pour moi c'était vraiment ça. Je le voyais comme une espèce de buffle qui était venu s'installer là. Et qui se promenait dans la montagne et qui s'appropriait les lieux. Et donc on a dormi sur le décor avec Rodrigo le premier soir. Parce que je voulais me réveiller le matin. Vous savez le matin il y a les odeurs de là où vous vivez. C'est vraiment un endroit à chaque fois que vous vous levez tôt. Vous avez les odeurs. Et je voulais avoir ce moment et on l'a eu. C'était super. Je te laisse tranquille. Est-ce que t'es dégoûté ? Je suis pas dégoûté mais on peut pas se peloter 24h sur 24 ! Si ! Oh putain Peter ! Moi je pourrais rester éternement dans tes bras. Je comprends pas pourquoi t'es si brutal comme si je t'avais fait quelque chose. Avec tout le mal que je me donne pour toi. Mais je suis pas brutal ! Alors pourquoi tu me repousses ? Hein ? Je te dégoûte ! C'est un cadeau pour un acteur. Mais quelle partition ! Encore aujourd'hui je me dis... Je sais pas si j'en aurais d'autres comme ça. C'est tellement fou. Vouloir imiter c'était pas... Enfin déjà j'en suis incapable. Et je pense que Philippe Seymour-Ruffman dont Truman Capote a mis tout le monde d'accord. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc la barre était très haute. Et je pense pas que ça aurait apporté quoi que ce soit. Parce que c'est plus le Ozon qui reprenait le texte de Fassbinder. Et qui remettait au goût du jour l'histoire d'amour qu'il avait eue. Avec Gunther Kaufmann son acteur. Et il voulait donc le remettre au goût du jour. Et en même temps raconter une sorte de vérité. Tout en rendant hommage à son cinéma. Et au cinéma. Quand à un moment il pète les plombs pour son anniversaire. C'était Richard III. Le rapport avec Carl c'est Frankenstein Junior. C'est Frau Blucher. C'est Igor. C'est tous ces trucs là. Avec Isabelle c'était Chat sur un toit brûlant. L'arrivée d'Amir c'est Dracula de Coppola. C'est toutes ces choses que je connaissais et que j'essayais de mettre en place. Mais pas d'imiter mais de m'en inspirer comme des saveurs. Pour pouvoir me libérer du poids de Fassbinder et de Ozon. Parce que Fassbinder me regardait d'en haut. Et Ozon à travers sa caméra. C'est parti. Juste selon moi. Vous makeerez les такого recognise ? Vous êtes retaining des vins du pays, ici, n'est-ce pas ? Oui ? Point out to me the areas where they're hiding. Sans que je me rende compte, c'est au fur et à mesure des années après, de me souvenir du tournage, de comment il travaillait, du texte, de savoir comment il nous a fait répéter, et surtout comment il m'a offert le cadeau de l'émotion au cinéma. Il m'a vraiment donné un secret que je garde pour moi encore aujourd'hui pour débloquer mon émotion. Et ça, ça n'a pas de prix. Et seriez libre juste ici, non ?